Salut à tous, c'était là, on se retrouve sur une game d'Android Netrunner où je vais jouer Runner et mon adversaire va jouer Corporation, il va jouer C.I. Alors est-ce que c'est un C.I.7 ou est-ce que c'est un Asti C.I ? Je ne sais pas, dans le doute je vais garder ça. Employee Strike, je vais le garder, j'ai un peu d'argent. On va la garder cette main. J'ai failli cliquer sur Mulligan. Ok, donc il va prendre un petit peu d'argent, il va protéger son QG et c'est parti. Moi je vais faire un petit run HQ. Logi J.R.A.S. pour voir quel breaker j'ai besoin. Il ne reste pas, très bien, j'accède. Global Food, ça c'est bon. Je bounce. Et du coup je vais pouvoir faire un Nacoon Siphon. Alors à mon avis c'était de la grosse chatte comme on l'appelle dans le métier. Mais ça fait le café. Oula, c'est quoi ça ? Ah c'est Edgeform, c'est la nouvelle... Ok. Du coup on va essayer d'aller chercher des trucs dans le HQ. Forcément, à mon avis c'est ici qu'il va stocker tous ses projets. Et ben, on va croire que c'est facile si je continue comme ça. On va jouer au Play Strike. On va le bloquer sur une taille de main de 5. Forcément il va protéger. Je vais refaire des runs HQ. Pass. Et ben ! Il avait tant de projets que ça dans sa main ou... Ok, Réclamation Harder. Et STI Requestion, ok. J'aurais pu faire un run R&D pour voir la carte du dessus. Mais bon, ça pioche tellement que je ne sais pas si c'est si utile que ça. On va retourner HQ. Un STI Requestion, ok. On va les voir R&D maintenant. Je n'ai pas de programme à s'installer. Donc je n'ai pas peur... Oui, ça on va tracher. Donc je n'ai pas peur de me prendre un Ichi ou quelque chose comme ça. Ok, donc il va choper son current. Je trouve un peu d'économie vu qu'il va pouvoir virer mon current. Avec son current. Voilà. Je vais retourner à R&D. Acceleratric Diagnostic. Avec STI Relocation, ça me fait penser à STI, c'est-à-dire qu'il va essayer de scorer des projets pas tous d'un coup. Ça, je vais t'installer parce que c'est intéressant. Et ça, ça peut être cool aussi. Je vais l'installer au prochain tour. J'ai pris un Brain dans l'histoire ? Ah oui, c'est ça. Ok. Ça réduit ma taille de main de 1. Je vais mettre celle-là parce que c'est celle qui me sert le moins, clairement. Vu que c'est un STI, c'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose qui va se retrouver dans les archives. Ça aurait été un CI7, ça aurait été une autre histoire. Ok, donc je vais jouer à mon Semolfing. Et bien entendu, je vais remettre mon Employee Strike. Et je vais repêcher une carte. Dernière action, la carte toujours. Donc il va être obligé de faire des trucs. Il a beaucoup de cartes dans les mains. Si je bounce une glace, je bounce laquelle ? Voilà. Il a traché une carte, on ne sait pas ce que c'est. Il va en mettre 3 cartes. Il va piocher 3 cartes et il peut mettre 3 cartes comme il veut au-dessus de R&D. Donc bien évidemment, il va jouer les cartes qui l'intéressent. Shipman, Shipman et Shetzer... Réclamation order, voilà ce que j'allais dire, très certainement. Histoire de reprendre tous les shipments. Et scorer un Vitrivius. Je vais faire le Gang Sign en premier, bien entendu. Quandary. Et je vais envoyer celle-là dans sa main. Non. Ça c'est intéressant. Je vais remettre de l'argent un peu. J'aurais pu faire des runs HQ d'ailleurs. Mais je n'ai pas de multi-access, donc c'est un peu compliqué. Enfin, tu me diras, j'ai chopé 3 projets sans avoir besoin de faire du multi-access. Ok, donc il protège son QG. Je vais faire un Dirty Lundry Archie histoire de voir la carte. Je peux la faire revenir avec un projet Vitrivius. Au pire, ça me fait juste de l'argent. Alors, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu, un HFound. Ok. Ok, ok, on va prendre de l'argent. Je pense que le prochain tour, on va y aller à coup de Sneakder. Et il l'a bien compris. R&D Interface. On va avoir une HQ. J'ai toujours pas de programme installé, donc on s'en fout un peu. De ce qu'il y a. Fair Shield. Payé 3, traché, end the run. 1, 2, 3. Non, c'est dans l'autre sens. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Je vais payer 3. Je vais payer 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Il me fait un Brain. Ok, bon, je continue. Point d'Ari, ça m'arrête. J'ai perdu la Moongooze. Moongooze, c'est pas si grave que ça. On va faire un run HQ. Euh, pardon. Trompé, c'était un run R&D. Tu, 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 tu. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 5, 6. J'ai repris trop de crédits. J'ai repris trop de crédits dans ma main. C'est pas grave. Successful, Purge. Enfin, ouais, c'est une Purge, mais depuis sa main. Euh, on va installer le Corrodeur. Il refait de l'argent. On va draw. Dirty Landry Archive. Je pense pas qu'il va reste. Il ne reste pas. Successful. Temujin et, euh... Saif, euh... Est-ce que Saifère va mettre utile ? Contre ça, oui, clairement. Et c'est le seul endroit où ça va mettre utile. Le Temujin va clairement pas te servir. Où c'est qu'ils sont les projets ? Ben là, il y en a un qui va partir, là, des projets. Voilà. Je peux avoir deux projets, deux cartes qu'il y a dans sa main. Évidemment, il va les faire revenir. C'est comme ça que ça marche. Premier Gang Sign, Accelerated Diagnostic. Deuxième Gang Sign, Cyberdex. Et, euh... Le Bounce, évidemment, je le Bounce, celle-là. Et il a le Efficiency Committee. Donc là, ça va commencer à être la merde. Bien évidemment, on va aller faire des trous dans sa main. Efficiency Committee, et c'est fait. Et ben, heureusement que j'ai volé ces trois projets rapidement au début de la partie, parce que c'était vraiment pas donné, là, hein. Il avait mis la machine en route. Avec ses ST Relocation. Les Reclamation Order, il y en a deux qui étaient passés. Deux à ST. Bien évidemment, il a des Biotics Labors pour scorer aussi depuis la main s'il faut. Et il avait son Efficiency Committee qui était scorer. Donc les projets qui sont intéressants à voler... Alors bien entendu, il y a les deux GFI qui sont super intéressants à voler. Et il y a tout ce qui est Efficiency Committee. Puisque ça lui permet de faire des combos, de scorer avec Shimon, Frunsan, Sam. Donc voilà, c'est un deck, en fait, où l'idée, ça va être de protéger son QG et potentiellement un petit peu son R&D. Et de scorer depuis la main avec le combo que vous avez vu, à savoir le ST Relocation pour piocher trois cartes et remettre trois cartes de sa main sur le dessus de R&D dans le sens qu'on veut. Donc bien évidemment, on va mettre trois opérations qu'on va pouvoir jouer avec Accelerated Diagnostic. Dans les trois, il va y avoir deux fois le Shipment from Sam Sam et une fois le Reclamation Order. Si jamais il y a une purge, vous pouvez mettre... Si jamais il y a un clote ou ce genre de truc, vous pouvez mettre également la purge dans les trois opérations. Ça ne vous fera pas faire revenir... C'était dur à dire comme phrase et je pense qu'il y a des fautes. Les Shipment from Sam Sam. Mais c'est pas grave, vous pouvez quand même jouer cette opération depuis votre main. Ça vous coûte deux clics. C'est juste le seul défaut. Après, grâce au Efficiency Committee, vous pouvez utiliser les tokens pour gagner deux clics. Sauf que vous ne pouvez plus faire l'action d'avancer une carte. Et je parle bien de l'action, avancer une carte, parce que vous pouvez mettre des pions d'avancement via des cartes. Ce que Shipment from Sam Sam fait très bien. Donc ça vous permet, encore une fois, de scorer. Et voilà comment ça marche. Asti, C.I. Asti parce que la carte s'appelle Asti, tout simplement. Asti Relocation. Et C.I. parce que Cerebral Imagine. Et une fois que je savais que c'était ce type de deck, j'ai pu me permettre de tracher le Hades Shard, qui aurait pu me permettre potentiellement de gagner la partie entre deux clics. Les Gang Signs qui sont super bien contre ce deck, c'est trop trop bien d'avoir des accès comme ça, pouf, dans le HQ. Je ne sais plus s'il y a un HQ Interface, je ne crois pas. Je ne dis pas de bêtises. Non, il n'y a pas de HQ Interface. Le Aaron qui aurait pu être utile pour sortir rapidement des cartes. Si j'avais réussi à faire un lock à coup de siphon, ça aurait pu être rigolo aussi. En général, les glaces ne coûtent pas très cher. Un coin de Dari, par exemple. Il y a du Vanilla. Il y a du Paper Wall également. Il y a des variantes. Soit on met du Fair Shield, soit on met du Ichi. Ça dépend. Dans les deux cas, c'est embêtant. Qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre ? J'avais encore un Semolfing, deux Semolfing, pour faire revenir le current. Où c'est qu'il est ? Là, Employee Strike. Mais là, ça commence à être un peu compliqué, parce qu'il avait son combo dans la main, et du coup, il pouvait scorer à chaque fois et faire sauter mon Employee Strike. Donc il fallait que j'aie de quoi le faire revenir tous les tours, pendant deux tours au moins. Donc c'est un peu compliqué, surtout que je l'ai qu'en fois la carte. C'est bien placé en début de partie pour l'emmerder, pour l'obliger à tourner à cinq cartes, et du coup, que ce soit plus dur pour lui de trouver son combo. Ou si jamais il pioffe des Jajandas, il est obligé de les mettre dans les archives. Enfin, c'est vraiment compliqué pour lui, tant que cette carte est en jeu. Celle-là, pardon. C'est pour ça qu'il joue avec sept Securants. Alors, il y en a qui le jouent en une fois, il y en a qui le jouent en deux fois, il y en a qui le jouent en trois fois. Ça dépend des decks, ça dépend des préférences personnelles. Mais voilà. Je vous ai expliqué le combo vite fait, comment ça marche. Comment jouer contre ce deck ? Eh bien, Asti CI, le mieux à faire, c'est de bourriner le QG. Faire des accès QG, 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 QG. Quasiment à chaque fois. Vous pouvez également aller faire un peu de pression R&D, si vous avez du multi-access, et encore, ne vous commitez pas, du multi-access à coup de médium, c'est parfait. Multi-access à coup de R&D interface, je ne suis pas sûr, parce qu'il a beaucoup de draws dans son deck, normalement. Donc ça peut aider de faire des accès R&D, mais l'idée, c'est vraiment d'accéder dans la main et d'aller chercher tous les agendas qu'il a dans la main, puisque c'est depuis sa main qu'il doit scorer. Un petit lock R&D, c'est jouable, mais ça ne va pas suffire, puisque vu le nombre de cartes qu'il a piochées, grâce à Violet Level Clearance, Blue Level Clearance, l'autre, je ne sais plus lequel c'est, Green Level Clearance, il a pas mal de choses qui vont être piochées, et que vous n'allez jamais voir venir, notamment un tour Blue Level Clearance, Violet Level Clearance, il va piocher 6 cartes, si vous avez un R&D lock avec un R&D interface, ce n'est pas un lock, vous n'allez voir que 2 cartes, il y en a une des 2 qui va piocher au début de son tour, et il va encore piocher 6 cartes derrière. Donc le R&D lock, oui, mais n'y comptez pas plus que ça. Il faut un gros R&D lock, enfin, un gros dig R&D pour pouvoir avoir un R&D lock, et en plus de ça, il y a Asti Relocation, qui peut foutre la zone également dans vos calculs. Alors ça ne shuffle pas le R&D, mais ça peut permettre de faire rejouer des opérations qui lui permettraient de piocher, ou des trucs comme ça. C'est un peu le bordel. Je pense à Violette Level Clearance, même si c'est un play un peu bizarre, mais ça peut être joué. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de bourriner QG, et d'aller choper tous les projets, d'aller tracher les quelques trucs que vous allez pouvoir tracher, il n'y a pas grand chose, il y a Violette Clearance, tout le reste vous n'allez pas pouvoir le tracher. Le mieux du mieux, c'est si jamais vous jouez, je ne sais plus comment il s'appelle, un arc type identité, je dirais Kim, mais j'ai un doute. C'est ça, c'est Edward Kim, puisqu'à chaque fois que vous allez voir une opération, la première fois, vous pouvez la tracher, et ça c'est magique contre CI, parce que d'un coup, ça ne fait plus rien. Bon encore, faut-il rentrer dans le HQ, pardon. Mais une fois que vous êtes rentré, ça fait des gros trous, et c'est rigolo à faire. Ok, mis à part mes trois accès un peu lucky, ils sont vraiment un peu lucky, ironisme, c'était quand même tendu, parce qu'il a scoré, autant celui-là, je m'en fous un peu, autant celui-là, c'est déjà plus dommage, enfin, c'est déjà plus dur de contrôler, et derrière, il ne lui manquait que deux projets, deux projets qu'il avait très certainement dans son QG, alors je ne sais pas combien il avait de projets, alors soit j'ai eu une monstrueuse chance, et j'ai piqué à chaque fois un ou deux projets parmi les sept ou huit cartes qu'il avait, je ne sais plus combien il en avait. mais bon, avec tous les accès que j'ai fait, il y a bien un moment où ça payait, il y a un moment aussi où ça ne peut pas payer, ça dépend. L'obliger à reste des glaces pour qu'il perde de l'argent pour descendre sa taille de main aussi, c'est pas mal, c'est à peu près tout. Essayez de commencer avec une main avec le plus de breakers possible, ou avec des choses pour sortir vos breakers, tels que Special Order. Là, j'avais une main de départ qui était, mais parfaite, entre l'Employee Strike, j'avais un breaker qui était le Coroder, mon Special Order qui est sorti assez vite, j'avais un coup de siphon, et j'avais un Deschard. Alors un Deschard ne m'a pas servi, parce que c'était un Asti CI, mais contre Asti CI 7, ça peut gagner. Voilà, voilà, c'était une vidéo assez courte au final, mais c'est bien, j'ai pu vous montrer Asti CI et je suis content, en plus j'ai gagné. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao !